Voici le meilleur pain fourré que vous allez adorer ! Commencez par ajouter 20 g de fromage à la crème. C'est notre ingrédient secret ! Vous allez voir, c'est délicieux ! Ajoutez ensuite 200 g de jambon haché. Passemez de persil pour une touche de fraîcheur. J'adore ce petit plus ! Et ajoutez ensuite une tomate coupée en dés pour une touche colorée. Et 200 g de fromage mozzarella coupé en dés pour encore plus de gourmandise. Mélangez bien tous ces ingrédients ensemble. Regardez comme c'est appétissant ! Maintenant, on vient ajouter de l'origan, de la coriandre ou une autre épice, celle de votre choix. J'adore ces ingrédients ! Ce sont mes épices préférées ! Une fois que c'est prêt, vous mettez de côté. Maintenant, vous prenez un peu de pain. Vous venez le couper en deux. Comme ça. Voilà. Et pour cette recette, je viens utiliser 4 pains au total. Vous creusez le milieu du pain, comme ceci. Et vous répétez cette étape avec tous les pains. D'accord ? Toujours couper en deux et on vient creuser. Ensuite, vous remplissez les pains avec la garniture qu'on a faite. Ajoutez-en autant que vous le souhaitez. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Maintenant, on vient continuer la recette en plaçant les pains dans un plat. Vous répétez jusqu'à ce que tous les pains soient bien fourrés. C'est une recette qui est facile et tellement délicieuse. Terminez avec tous les pains et toute la garniture. C'est la quantité parfaite pour 8 portions de pain. Regardez, on touche au but. Terminez la recette en versant un petit filet d'huile d'olive sur le dessus. J'ai vraiment une préférence pour l'huile d'olive. Elle est plus savoureuse. Faites cuire maintenant au four à 160 degrés pendant 20 minutes. Et faites attention à ne pas les brûler. D'accord ? Roulement de tambour. Ta-da ! Notre pain est prêt ! Regardez comme c'est appétissant. Vous le servez dans une belle assiette et invitez votre famille à se régaler avec vous. Coupez en petits morceaux et savourez. C'est le moment de partager ce délice en famille ou entre amis. Bon appétit !